Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire plusieurs courbes sur un même repère, c'est-à-dire sur un même graphique. Vous n'y pendant un devoir ou du moins un examen, vous pouvez être confronté à cet exercice. On vous donne plusieurs courbes à construire, mais sur un même graphique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, afin que vous puissiez vous en sortir lorsque vous serez en face de ce type de sujet. C'est parti, nous commençons. Donc, nous allons construire la courbe suivante. Ici, voici les données qu'on nous a donnés. La question c'est, construisez sur un même graphique les courbes d'évolution de la valeur des exportations et des importations de la Côte d'Ivoire, de 2000 à 2005. Echelle, 1 cm ou 500 milliards de francs CFA, 2 cm ou 1 an. On regarde ici le tableau maintenant. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Donc, ici, il s'agit de construire deux courbes d'évolution sur le même graphique. Donc, la courbe des exportations et la courbe des importations. Mais on dit qu'ici, c'est l'exportation en milliards de francs CFA. Et ici, c'est l'importation en milliards de francs CFA. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les données qui sont ici sont en milliards, sont en milliards. Donc, pour connaître les valeurs exactes, il va falloir les multiplier par 1 milliard pour connaître les valeurs exactes. C'est un peu cela. Donc, il faut les multiplier par 1 milliard pour connaître leurs valeurs exactes. Donc, ici, nous avons l'échelle. On dit 1 cm pour 500 milliards de francs CFA. 2 cm pour 1 an. Donc, nous allons d'abord chercher notre papier millimétré. Puis, tracer d'abord le repère. Donc, nous avons notre papier millimétré. Nous allons tracer d'abord notre repère. Donc, nous allons tracer d'ici pour descendre. Et nous allons tracer ici pour venir vers ici. Tout simplement ici. Voilà. Donc, nous allons tracer. Fait un trait comme ça. Fait notre repère d'abord. Maintenant que nous avons fini notre repère, nous allons chercher maintenant à placer les éléments. Il y a des personnes qui ne savent pas comment placer des éléments. Pourquoi est-ce qu'on place année ici ce pour-dessus? Ou ici? Et qu'on place les autres éléments ici? Ou bien, pourquoi est-ce que souvent on place? En tout cas, plusieurs ne savent pas comment on place les éléments, c'est-à-dire les données. Enfin, il va falloir distinguer l'élément qui est étudié, donc le phénomène étudié de l'espace, ou du moins de la période sur laquelle s'étudie le phénomène en question. Le phénomène étudié se met toujours sur l'axe des ordonnées, alors que la période sur laquelle s'étudie l'événement ou le phénomène en question, se met toujours sur l'axe des abscisses. C'est un peu ce qu'il y a. Voilà, c'est un peu ce qu'il y a. Donc, dans notre cas ici, le phénomène qui est étudié ici, ce sont les exportations et les importations. Donc, l'exportation et l'importation sera ici, en milliard de francs CFA, et les années seront ici. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, c'est un peu cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'échelle ? Concernant les années, on a dit 2 cm pour 1 an. Donc, c'est après 2 cm qu'on trouve 1 an. Donc, on va placer les tirées sur l'axe des abscisses à partir de 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc, on fait 1 cm. Ici, le premier canneau fait 1 cm, le dernier canneau fait 1 cm. On va placer un trait ici. Ensuite, un trait ici. On compte encore 2 cm, un trait ici. On compte encore 2 cm, un trait ici. 2 cm, un trait ici. Et un trait ici. Voilà, c'est un peu cela. Voilà. Une fois que nous avons fini, nous allons regarder maintenant pour les ordonner. Qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport à ça ? On nous a dit 1 cm pour 500 milliards de francs CFA. Donc, 1 cm. Donc, ça va de 1 cm en 1 cm. Donc, on va mettre des tirées après chaque 1 cm. Après chaque 1 cm, on va mettre des tirées. Voilà, nous avons fini. Maintenant, il reste à mettre les éléments. Ici, comme je l'avais précisé, nous allons mettre année. Et ici, nous avons 20. Puisqu'il s'agit ici, il s'agit des exportations et des importations. Donc, on va mettre exportation et importation. Mais surtout en mettant un milliard de francs CFA. Voilà. Donc, exportation et importation en milliard de francs CFA. Et ici, nous avons les années. Excusez-moi, mettez X à la fin de l'année. Voilà. Puisqu'il s'agit de plusieurs années, on va mettre X à la fin de l'année. C'est un peu cela. Maintenant, on nous a dit que, concernant les années, 2 cm pour 1 an. Oh, les années commencent à partir de quelle année ici? Ici, on commence à partir de 2000. Donc, on va d'abord placer 2000 sur notre premier élément. Donc, sur notre premier trait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 2000 sera ici. Donc, après 2 cm encore, on va placer 2001. Après 2 cm encore, on va placer 2002. Après 2 cm encore, 2003. Après 2 cm encore, 2004. Et après 2 cm encore, 2005. Et 2006, si vous voulez. C'est un peu cela. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'on a mis exportation et importation en milliard de francs CFA. Et concernant les exportations et importations, on nous a dit que 1 cm pour 500 milliards. Cela veut dire qu'ici, on va de 1 cm en 1 cm. Alors, ici, nous allons placer 0. Après, on va mettre 0 ici. Au début, 0 ici. Et nous allons mettre 500 milliards. Mais on va écrire 500. Puisqu'on a déjà mis ici en milliard, donc qu'on va mettre 500 ici. Donc, qu'on va 500 automatiquement avec les milliards, ils sont en haut ici. On sait que c'est 500 milliards. Ensuite, on va ajouter 500 encore. Donc, ça va mettre 1000 ici. Ensuite, 1500. Ensuite, 2000, 2500. 3000, 3500. 4000, 4500 et 5000. Voilà, c'est en plus. Donc, c'est ce que nous allons écrire tout à l'heure. Donc, on met d'abord les 0. Voilà. Maintenant, on a rempli. Une fois qu'on a fini maintenant, il va rester maintenant à construire la courbe d'évolution, les cours d'évolution, parce qu'il s'agit ici de deux cours. Donc, le procédé que nous allons utiliser, cela sera pareil. Lorsqu'il s'agit d'une seule courbe ou de deux cours ou de plusieurs cours d'évolution. Nous allons commencer d'abord par les exportations. Avant de commencer à construire, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit 1 cm pour 500 milliards de francs. CFA en 2000, en 2000. Or, 2000 est facilement visible sur le graphique. Donc, sur le repère, on va automatiquement 2000. Voici 2000 ici. Mais, 2534,4 est difficilement visible sur le repère ou du moins sur le graphique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire d'abord un produit en croix. Le produit en croix va consister en croix. Enfin, ici, ils ont dit exportation en milliards de francs. CFA. Cela signifie que ce qui est ici s'exprime en milliards de francs. CFA. Étant donné que c'est un milliard, alors, il va falloir multiplier cela par un milliard pour connaître la véritable valeur en milliards. Voilà. Connaître la véritable valeur en milliards. Donc, il va falloir multiplier cela par un milliard pour connaître la véritable valeur en milliards. Donc, lui, on va le multiplier par un milliard pour connaître sa véritable valeur en milliards. Lorsqu'on connaît sa valeur, on dirait alors un centimètre correspond à 500 milliards. Et, lui maintenant, 2000, sa valeur, lui maintenant, sa valeur en milliards va correspondre à combien? Il va faire un produit par un croix. Donc, sa valeur fois un centimètre divisé par 500 milliards. Et, on va trouver le nombre de centimètres qu'il nous faut tracer en 2000. Mais ici, pour éviter le maximum des euros possible, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'élément tel qu'il est ici. Alors, si on le prend tel qu'il est ici, le 500 milliards, on va éviter de mettre les 0 de milliards. En ce moment, lui, on nous met, lui, c'est 9 zéros et lui aussi, on nous met, c'est 0 de milliards. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on va prendre ici un centimètre. On sait qu'on va dire un centimètre correspond à 500 milliards. Alors, 2534,4 correspond à combien de centimètres? Donc, on va faire un produit en croix. Donc, 2534,4 fois 1 divisé par 500 et on va trouver 5,0688. Voilà. On a trouvé 5,0688. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Étant donné, qu'on a trouvé 5,0688, on va faire un arrondi d'ordre. C'est-à-dire quoi? On va prendre le premier chiffre après la virgule. Mais, comment est-ce qu'on va faire pour arrondir? Pour arrondir, il faut regarder quelque chose. Étant donné qu'on doit prendre un chiffre après la virgule, qu'est-ce que nous allons faire? On regarde d'abord le deuxième chiffre après la virgule. Lorsque le deuxième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, en ce moment, on va ajouter plus E sur le premier chiffre après la virgule et on va prendre ça. Maintenant, si le deuxième chiffre après la virgule est inférieur à 5, dans ce cas des figures, on va laisser le premier chiffre après la virgule tel qu'il est. Mais dans notre cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le deuxième chiffre après la virgule est égal à 6. En ce moment, on va ajouter 1 sur le 0. Donc, au lieu de prendre 5,0, on va prendre 5,1. Nous allons prendre cela maintenant pour aller placer dans le repair. Donc, chercher le nombre de centimètres en 2001 maintenant. Donc, 5,1, nous allons compter 2000. Donc, 2000, c'est 5,1. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voici 5. On compte 1 mm encore et on a trouvé. Et nous, on va marquer une croix là. Un signe là. Voilà. Nous avons marqué notre signe. Nous allons aller maintenant en 2001. Que nous disent les données en 2001? En 2001, voici ce qu'on nous dit concernant les exportations en milliards d'habits de France CFA. On nous dit ici qu'on a 2669,4. Donc, on peut... 2669,4. C'est un milliard. Donc, on me dit la valeur telle qu'il est pour faire nos calculs, on ne va pas augmenter de 1,5 milliards. On va laisser ça comme ça. Donc, à ce moment, on dira 1 cm correspond à 500. Donc, ici, 2669,4 va correspondre à combien de cm? alors, on va calculer. On va faire 2669,4 fois 1 divisé par 500. Et lorsque nous faisons, nous trouvons 5,3398. Donc, on voit que le deuxième chiffre après la vigue est inférieur à 4. Alors, ça va rester 5,3. Nous allons partir maintenant en 2001 pour placer nos 5,3. 2001, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc, on va compter 3 mm encore et nous allons placer. Voilà. On va faire pareil en 2002. Que nous disait les données concernant 2002? 2002, on a 3456,2. Donc, on sait que 1 cm correspond à 500. Alors, on dira 3456,2 correspond à combien de cm? 3456,2 fois 1 divisé par 500. Et lorsqu'on fait cela, on trouve 6,9124. 6,9124. On va regarder. Le deuxième chiffre après la vigue, on trouve combien? Le deuxième chiffre après la vigue, c'est 1. Donc, c'est inférieur à 5. En ce moment, on va rester le premier chiffre après la vigue tel qu'il est. Donc, ça fait 6,9. Donc, en 2002, on va compter 6,9. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,9 c'est quelque part ici. Voilà. Et nous allons marquer une croix là. On va maintenant en 2003. 2003, on a ici exploitation 3189,6. On sait que 1 cm correspond à 500. Donc, ici, 3189,6 va correspondre à combien de cm. Donc, 3189,6 fois individu par 500. et lorsqu'on fait cela, on trouve 6,3792. Alors, on va regarder le deuxième chiffre après la viguele. En principe, on doit prendre 6,3. Mais on regarde d'abord le deuxième chiffre après la viguele. Si le deuxième chiffre après la viguele est égal ou supérieur à 5, alors on va ajouter plus 1 sur le premier chiffre après la viguele. Dans le cas contraire, on laisse le premier chiffre après la viguele tel qu'il est et on le prend. Donc, dans le cas de notre figure, on voit que le deuxième chiffre après la viguele c'est 7. Or, 7 est supérieur à 5. Dans ce cas de figure, nous allons ajouter plus 1 sur 3. En ce moment, ça fait 6,4. Donc, nous allons compter là-bas 6,4 pour pointer. Donc, 2003, on compte 6,4. On sait que voici 6 ici. Donc, 6,4, on va compter seulement 4 cm, 4 mm encore. Ou mètre. Ok. Et nous, mettons une croix. Super. On va maintenant en 2004. On va regarder les données. En 2004, les données nous disent quoi ? Voici ce que nous dit les données en 2004. En 2004, on a 3,457,7. Donc, 1 cm égale à 500. Donc, 3,457,7 dans les combien de cm ? Donc, on va faire 3,457,7 fois 1 divisé par 500. Et lorsqu'on fait cela, vous voyez ce qu'on trouve. on va trouver 6,9154. On va regarder le deuxième chiffre après la virgule. Il est égal à 1. Donc, 1 est inférieur à 4. Donc, le premier chiffre après la virgule reste tel qu'il est. Donc, ça fait 6,9. On va alors chercher 6,9. 6,9, c'est quelque part ici. Et, on met. Voilà. Maintenant, en 2005, on fait comment maintenant ? En 2005, on va faire pareil. Donc, lorsqu'on calcule en 2005, on trouve 8,1322. Donc, 8,1322. Alors, on regarde ici. Le deuxième chiffre après la virgule est inférieure à 5. Donc, on va prendre le premier chiffre tel qu'il est. 8,1. Donc, 2005, on va prendre 8. Donc, 1,2,3,4,5,6,7,8. Donc, on compte 1 mm encore. Et, on va mettre une croix là. Voilà. Maintenant qu'on a mis la croix, nous allons finir de réaliser cela. Donc, nous allons maintenant commencer à partir d'ici. Pas utiliser une règle, mais à la main levée, nous allons relier les croix. Relier les croix, ça va constituer ici la croix des exportations. Donc, on va relier. Donc, on va tirer d'ici à ici. Ensuite, on continue jusqu'ici. Voilà. On va tirer encore jusqu'ici. Ensuite, on continue jusqu'ici. Voilà. Et on va terminer maintenant juste bien sèche. Et voilà. Donc, voici la croix des exportations. Nous allons faire pareil pour les importations. Donc, on va maintenant partir au niveau des importations. Qu'est-ce qu'elles nous disent les données pour concernant les importations? Les importations, elles nous disent, ici, on a 1711,6. Donc, on sait que 1 cm correspond à 500. Donc, ici, 1 cm correspond à 500. Donc, 1717, 1711,6 va correspondre à combien? C'est ce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1711,6 fois 1 divisé par 500. Et lorsqu'on fait, on trouve ici 3,5432. Donc, on regarde le deuxième chiffre après la virgule inférieure à 5. En ce moment, on va prendre le premier chiffre après la virgule tel qu'il est. Donc, ça fait 3,5. Donc, 2003,5. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3,5, c'est au milieu quelque part ici. et on met une croix. On va maintenant en 2001, on fait pareil. 2001, on a 1866,2. Donc, 1866,2 fois 1 divisé par 500, on trouve ici 3,7324. On voit que le deuxième chiffre après la virgule est inférieur à 5. En ce moment, on va prendre le premier chiffre après la virgule tel qu'il est. En ce moment, on a 3,7. Donc, 2001, 3,7. Donc, on a 1, 2, 3, 2,5, c'est qui n'est pas ici. 1,7, c'est qui n'est pas ici. Voilà. Est-ce qu'on met une croix? On a mis la croix. On va maintenant aller en 2002. Fait pareil. 2002, importation en 2002, c'est 1813,1. D'accord. 1813,1 fois 1 divisé par 500. On va trouver ici 3,6262. Donc, on voit que le deuxième chiffre après la virgule est 2, qui est inférieur à 5. À ce moment, on va prendre le premier chiffre après la virgule tel qu'il est en 3,6. 2002, on a 3,6. 1, 2, 3,6. Donc, 5,6. 6 quelque part ici. On va mettre aussi une croix là. Ok. 2003 maintenant. 2003. 2003 ici. 2003 ici. Importation, ça fait 2048,8. Donc, 2048,8 fois 1 divisé par 500. On trouve ici 4,0976. 4,0976. Or, on sait qu'ici, le deuxième chiffre après la virgule est supérieur à 5. Donc, on va ajouter plus 1 sur le premier chiffre après la virgule. Or, le premier chiffre après la virgule, c'est 0. Donc, plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait 4,1. En ce moment, 2003, 4,1. 2003, 4,1. 2, 3, 4,1. Une croix. Donc, on va mettre une croix là encore. Super. 2004. On va faire pareil pour 2004. 2004. 2467,2. 2467,2 fois 1 divisé par 500, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 4,9344. On voit que le deuxième chiffre après la virgule est inférieur à 5. En ce moment, ça va rester le premier chiffre après la virgule. Il va rester tel qu'il est. Donc, ça fait 4,9. Donc, on a 4,9. 1, 2, 3, 4, 9, c'est quelque part ici. On va mettre une croix là. Pareil pour 2005. 3098,0. Lorsqu'on multiplie par 1 divisé par 500, on va trouver ici 6,196. On voit que le deuxième chiffre après la virgule est supérieur à 5, notamment 9. Comme c'est comme ça, on va ajouter de plus. 1 c'est le premier chiffre après la virgule qui est 1. Donc, ça va être 6,2. 6. 2005. 1, 2, 3, 4, 5, 6,2. Quelque part ici. Et nous allons mettre une croix là aussi. Voilà. Nous avons fini maintenant. Il est suffit tout simplement de les relier. Donc, on va relier d'ici à ici, d'ici à ici, ainsi de suite, ainsi de suite, et on termine par là. Voilà. On a fini de construire notre deux cours qu'on nous avons demandé de construire dans un même graphique. Mais attention, si vous avez fini comme ça et que vous mettez le gestel et que vous mettez le titre et que vous partez, en bas et on met 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune précision. Est l'importation qui est en bas ou l'exportation en bas ou l'exportation ou l'importation en bas? Ici, l'enseignant, il ne va pas prendre l'appel de chercher tout ça. Voilà pourquoi, après avoir fini, tant qu'il s'agit de construire plusieurs courbes dans un même graphique, après avoir fini, préciser. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ici, comme si on appelle exportation, donc on met exportation ici et ici, on met importation. Voilà, comme ça. Ou bien, vous pouvez mettre vers la fin ici. Exportation ici et importation ici. Comme ça, par exemple. voilà, ça dépend de vous. c'est un peu cela. Maintenant que vous avez fini, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à mettre simplement l'échelle puis la légende. Donc, nous allons mettre l'échelle. On a mis l'échelle ici. Voilà, on va maintenant venir mettre la légende en bas, c'est-à-dire le titre. Voilà. Donc, on a mis le titre. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous voyez un peu. Donc, nous avons construit maintenant la courbe. Donc, courbe d'évolution, puisqu'il s'agit de plusieurs courbes, deux courbes, c'est déjà plusieurs. Donc, on met courbe d'évolution, courbe, on met S à plus courbe. Dévolution de la valeur des exportations et des importations de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2006. Voilà, voici comment il faut procéder pour la construction d'une courbe. Voilà, c'est un peu cela. Donc, concernant les calculs ici, on pouvait aussi faire comme ça. On pouvait aussi faire comme ça. Ici, pour connaître là leur valeur en milliers en 1, pour connaître leur valeur en milliards, qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait multiplier lui en milliards pour connaître sa véritable valeur. En ce moment, lui, les zéros du milliard qu'il y a ici, on va les mettre. Donc, si on allait faire comme ça, on allait dire un centimètre correspond à 500 milliards. Alors, lui, sa valeur qui est ici, il va correspond à combien ? Vous allez voir que quand on va multiplier, on va trouver les mêmes centimètres qu'on avait trouvé. Voilà, c'est pour éviter assez des zéros que nous avons abrégés. Donc, on a enlevé les zéros de lui-là et les zéros de lui-là. Donc, on a calculé ainsi. Voilà, c'est un peu cela. Donc, cette vidéo, je pense qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre vos impressions dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner surtout. N'oubliez pas de partager également la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye. Bye.